Bonjour, j'espère que vous allez bien et vos proches également. Dans cette petite vidéo, je souhaite revenir très rapidement sur la résolution de triangle que nous avions abordé avant les vacances déjà. Donc, quand nous travaillons dans un triangle quelconque, A, B, C, avec les angles correspondants qui sont alpha, beta, gamma, alors les outils à disposition sont peut-être tout d'abord le théorème de Pythagore, de manière à, surtout ça réciproque en l'occurrence, pour se rendre compte si le triangle est rectangle ou non. Donc, si on a une égalité de type A carré plus B carré égale C carré qui est vérifié, alors le triangle est rectangle en C. On a bien sûr la somme des angles d'un triangle, alpha plus beta plus gamma égale 180 degrés. Et nous avons ensuite deux théorèmes qui nous permettent de déterminer des mesures manquantes. En l'occurrence, le premier théorème est le théorème du cosinus. Ce théorème nous dit que, un petit peu comparativement au théorème de Pythagore, nous avons de nouveau, si je prends un triangle quelconque ici, A, B, C, les côtés A, B, C, les angles alpha, beta, gamma. Alors, nous avons A carré qui est égal à B carré plus C carré moins deux fois, et vous reprenez les mêmes côtés, B, C, fois le cosinus de l'angle qui est compris entre B et C, et qui, en l'occurrence, correspond à la lettre A, donc alpha. Même chose pour les deux autres côtés, à savoir B carré égale A carré plus C carré moins deux A, C, cos, beta, et enfin C carré égale A carré plus B carré moins deux A, B, cos, gamma. Donc, ce théorème est à utiliser lorsqu'on connaît, assez fréquemment, ça peut être deux côtés et l'angle qui est compris. Typiquement, si je connais A et C de même que l'angle beta, alors avec B carré égale A carré plus C carré, etc., donc cette deuxième relation, alors je suis en mesure de calculer le côté B. De même, si je connais les trois côtés du triangle, en l'occurrence, si je connais A, B, C, eh bien, à l'aide de n'importe laquelle de ces relations, je peux calculer un angle. En utilisant, je pourrais isoler cos alpha, j'ai dans la première relation 2B, C, cos alpha égale B carré plus C carré moins A carré, puis diviser par 2B, C, ce qui nous donne B carré plus C carré moins A carré sur 2B, C, puis on prend alpha égale cos moins 1, ou arc cosinus, de l'expression qui est ici, et ça va vous donner un angle en degrés. On peut ensuite utiliser le théorème du sinus. Le théorème du sinus qui nous dit, là aussi, on peut prendre toujours ce même triangle A, B, C, avec les angles alpha, beta, gamma, les côtés A, B et C. Le théorème du sinus nous dit que le sinus d'un angle est proportionnel au côté opposé, donc A sur sin alpha égale B sur sin beta égale C sur sinus gamma. Bien entendu, on peut inverser les proportions sin alpha sur A égale sin beta sur B égale sin gamma sur C. Donc ce théorème est à utiliser principalement lorsqu'on connaît cette fois-ci deux côtés, A et B par exemple, et on connaît l'angle beta ou l'angle alpha, on ne connaît rien par rapport à C et gamma, et à ce moment-là, ce qu'il nous faut utiliser, c'est le théorème du sinus. Par contre, ce qu'il faut garder à l'esprit quand on applique le théorème du sinus, c'est le fait qu'un plus grand côté est opposé à un plus grand angle et réciproquement. Donc si les côtés sont dans l'ordre A plus petit que B et plus petit que C, alors les angles doivent respecter le même ordre. Alpha plus petit que beta plus petit que gamma. Donc il y a souvent, parfois, une stratégie à appliquer pour la détermination des angles en se disant que forcément, puisqu'on sait qu'on a affaire à un triangle quelconque, que la somme des angles vaut 180, mais on sait que les deux angles les plus petits, ça serait alpha et beta dans cette configuration, les deux angles les plus petits sont forcément des angles aigus. Donc compréhende 0 et 90 degrés, et puis gamma, lui, peut être aigu ou obtus, on n'en sait rien. Mais ça, ça peut nous guider pour la détermination des angles. Voilà, je vous laisse passer à l'exercice que je vous ai donné dans le programme. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une toute belle journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.